Il choisit de remettre loin chez les Blackhawks, mais ce ne sera pas refusé, cependant. Il y en est. Il doit se méfier de sa barre, qui a fait une chute. Et là, c'est la bagarre. McGill et Corson. En voilà deux qui ont des mâchoires amochées, pourtant. Oh! Tout ça a démarré, Pierre. Tout près du banc du Canadien, alors que, finalement, on va séparer McGill et Corson. Je suis convaincu que Matt Burns ne se plaindra pas du geste possible par son joueur. Je m'en reproche à Corson depuis le début de la saison. C'est son manque d'intensité, son manque d'agressivité le long des rangs. Oui, et j'ai l'impression qu'il y avait de la frustration qui sortait là-dessus de Corson pendant ce combat de boxe contre Bob McGill, qui lui a été atteint en plein visage hier à Boston. Alors, on va faire une pause là-dessus en vous rappelant que vous écoutez le hockey. Moulson à l'antenne du réseau des sports. Dennis Savard. Then he was traded in the off-season for this man, Chris Chelyos. It was a physical battle, to say the least. Shane Corson and Bob McGill dropped the gloves and go at it. Then the goalies took over. Ed Belfour, stones a streaking Stéphane Rache. Not to be out.